Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce début de semaine, lundi 14 septembre 2020, 8h48, 8h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer à aller de plus en plus mal, mais il y a toujours moyen pour que ça aille bien, individuellement, même si on semble laisser penser et croire, dans les médias, on essaie de vous faire croire, et des fois c'est vrai, que ça va mal généralement, mais individuellement ça ne devrait pas nous toucher parce que nos vies continuent toujours à fonctionner de la même façon, avec les mêmes gouvernements, les mêmes règles, les mêmes taxes, c'est juste de la propagande, de la distraction comme dirait l'autre pendant ce temps-là. La 5G va passer une étape décisive en France, ça nous est rapportée par Science et Avenir. Le président de l'ARCEP a annoncé que les enchères pour attribuer des fréquences mobiles 5G aux opérateurs télécom français débuteront le 29 septembre. La 5G passe aux enchères, cette technologie promet un réseau jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G, de l'ordre de plusieurs gigabits par seconde, mais rien n'est possible tant que les opérateurs ne seront pas capables de diffuser dans les bandes de fréquences correspondantes. D'où cette vente aux enchères, elles auront lieu et commenceront le 29 septembre, assure le président de l'ARCEP, Sébastien Soragno, il disait ça, sur France Info. En réalité, la vente des bandes de fréquences a déjà commencé, mais elles ont été pour le moment partagées à égalité entre les 4 opérateurs, ou les 4 opérateurs plutôt français, ainsi, Boog, Télécom, Orange, Free et SFR ont déjà obtenu chacun un bloc de 50 MHz au prix unitaire de 350 millions d'euros dans le cadre de la première partie du processus d'attribution. C'est la deuxième phase qui se déroulera dans le cadre d'enchères et qui verra peut-être l'un des opérateurs sortir son épingle du jeu s'il investit davantage que ses concurrents dans cette gamme de fréquences. L'opération doit permettre d'attribuer le solde disponible, soit 11 blocs de 10 MHz. 2020 devait être l'année du déploiement de la 5G en France. Elle aurait plutôt été celle du coronavirus. La situation sanitaire a provoqué partout d'innombrables retards, décalages et annulations pour la cinquième génération de téléphonie mobile. Idem, les enchères qui devaient avoir lieu fin 2019 ont presque été décalées d'un an. Elle constitue l'étape indispensable où les quatre opérateurs français achèteront leurs bandes de fréquences respectives. Ces autoroutes immatérielles où circulent les ondes électromagnétiques charriant les datas de la 5G. À l'arrivée, un gain en vitesse que l'on nous promet stupéfiant. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description de ce petit article intéressant pour les cousins français qui pensaient que la 5G avait été mis de côté. Ce que cela signifie concrètement, eh bien, télécharger un film en HD ne nécessitera que quelques secondes en 5G contre plusieurs minutes en 4G. Le temps de latence étant réduit à néant, il devient aussi possible de jouer en réseau à des jeux vidéo. Bref, cette grande fluidité dans le transfert des données se traduira mécaniquement par une explosion de l'usage des écrans. Les opérateurs prévoient un quadruplement du trafic des données sur les réseaux mobiles dans les cinq ans qui viennent. De quoi céder à la panique? La réponse se pose du côté des parents sûrement, mais chacun a constaté la façon dont les étranges lucarnes 2.0 aimantent les enfants. Est-ce que la fabrique du crétin digital, plutôt un cliché battu en brèche par les deux scientifiques qui dialoguent dans le numéro 883 de Science et Avenir, leur recherche, leur discussion animée par la journaliste Elena Sanders est à retrouver ci-dessous, en texte et en vidéo, ci-dessous. Donc, intéressant, vous irez voir ça. Une aubaine pour la Caisse de l'État, le gouvernement ayant décidé que ce total de fréquence ne doit pas être cédé en dessous de 2,7 milliards d'euros. Mais l'image de la 5G est fortement dégradée en France, comme l'illustre la demande, pour un moratoire réclamé par François Ruffin de la France Insoumise. Tant qu'il n'y a pas un rapport de l'NC, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, sur les conséquences environnementales et sanitaires, cette demande n'est pas inédite dans un article. Le lien est là aussi. Vous pourrez aller consulter tout ça. Il y a beaucoup de craintes face à la 5G. Probablement des craintes qui sont complètement farfelues. Il n'y a jamais rien eu vraiment de prouvé, ni avec les anciennes ondes, ni avec les nouvelles. Moi, ce qui m'inquiète le plus, puis j'en ai déjà parlé, c'est qu'on s'en va vers une numérisation, une biométrie inévitable. Et ça a été expliqué très, très bien par des gens très intelligents, beaucoup plus que moi, dont je vous ai rapporté certains propos à l'époque et maintenant aussi, que déjà le gouvernement indien a un système de biométrie obligatoire pour ses citoyens s'il va y avoir des services gouvernementaux et des services de base. C'est-à-dire que tu dois avoir une carte dans laquelle on a ton ADN, on a l'empreinte de l'iris de tes yeux, l'empreinte, naturellement, de tes doigts et d'autres informations. Et pour gérer tout ça, on a besoin de la 5G, on a besoin des ordinateurs quantiques qui ont déjà commencé à voir le jour, surtout en Inde. Et ces ordinateurs-là sont d'une puissance incroyable qu'on est obligé de les garder à la température du zéro absolu. Et on s'en va vers ça, il n'y a rien qui pourra arrêter ça, ni les farfelus, ni les conspirationnistes, ni les gaulois, ni les fumeurs de gitane, ni les buveurs de vin, ni les buveurs de café au lait. Il n'y a rien, rien, rien qui pourra arrêter ça. Ça va être à nous de s'adapter. Puis tu pourras continuer à vivre. C'est un petit peu comme le phénomène de l'argent liquide, dont on parle beaucoup depuis des années, qui pourrait disparaître seulement de l'argent numérique. Bien, ça ne change rien dans nos vies, ça. Honnêtement, ça vient plutôt embêter les criminels, les vendeurs de drogue, les recéleurs, les prostituées, les proxénètes. Mais quelqu'un d'honnête, qui n'a rien à se reprocher, que l'argent soit numérique ou liquide, ça ne change rien dans nos vies. Donc, il faut savoir choisir nos combats et être rationnel. Ça, c'est vraiment important. Et au lieu de faire comme la France insoumise, qui est là pour distraire le monde, puis ne pas parler des vraies affaires, en pensant, puis en se prétendant à être les grands défenseurs, puis il n'y a que nous qui... Bien, c'est parce que, eux autres, d'abord, ils sont de tendance communiste. S'il y a un régime qui brime les droits et libertés fondamentaux, c'est bien des régimes communistes. Donc, celui de la France insoumise qui nous dit, tant qu'on n'aura pas de... Sur les conséquences environnementales, je pense que ça fait longtemps qu'on a étudié ça, depuis qu'on a toutes ces ondes. Ce que j'aurais aimé entendre de... Comment est-ce qu'il s'appelle? François Ruffin, c'est qu'ils nous disent, comment ça se fait que déjà, il y a des pays qui ont des systèmes de biométrie obligatoires, puis que ça s'en va... Tous les pays se dirigent vers ça. C'est quoi l'histoire des ordinateurs quantiques? C'est quoi cette histoire-là de vouloir absolument connaître les risques, avoir les risques, l'empreinte des risques des yeux? Non, lui, il s'en va encore avec de la démagogie, puis de la bouffonnerie pour distraire le monde. Quand je vous dis que les politiciens sont là pour distraire le monde, je pense que vous avez l'exemple le plus flagrant ici. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada